Si votre travail le permet, travaillez autant que possible à la maison. Prévoyez un espace de travail séparé à la maison. De bonnes dispositions sont aussi importantes à la maison qu'au bureau. Apprêtez-vous le matin, comme lorsque vous allez au travail. Veillez à adopter une bonne posture de travail en accordant une attention particulière à la hauteur de la table et à la position de votre chaise. Veillez également à ce que l'écran de votre ordinateur se trouve à la bonne hauteur et optez si possible pour un clavier et une souris à part. Planifiez bien votre journée de travail en équilibrant votre vie privée et votre vie professionnelle. Pour cela, arrangez-vous avec votre supérieur hiérarchique comme avec votre famille. Faites régulièrement une pause. Bougez suffisamment et aérez régulièrement votre espace de travail. Répartissez vos heures de travail pour également accorder de l'attention à vos enfants. Si vous avez besoin de pouvoir finir quelque chose tranquillement, faites-le à un moment où la maison est plus calme. Gardez des contacts avec vos collègues. Ensemble, on est plus fort. Maintenez à tout moment une distance d'au moins 1,50 m. Pourquoi ? Lorsque nous respirons, toussons et parlons, des gouttelettes sont libérées et dispersées. Et vous ne savez pas avec certitude qui est infecté. C'est pourquoi nous devons supposer que tout le monde peut être infecté. Plus l'effort physique est important, plus les gouttelettes se dispersent et plus vous devez garder de distance. Maintenez donc une distance maximale avec les autres personnes. Pas seulement à votre poste de travail, mais aussi à la cafétéria, dans les couloirs, dans le vestiaire, dans l'escalier, pendant les réunions, dans la voiture et en chemin vers le travail. Optez si possible pour des réunions via des moyens de communication numérique. Faites un signe à vos collègues pour les saluer. Prenez vos pauses en tout petits groupes. Et suivez les indications sur votre lieu de travail. Et pensez-y, avec un simple masque, vous protégez vos collègues. Avec la distance, vous vous protégez également. La distance physique ne doit pas devenir une distance sociale. Votre employeur doit évaluer les risques et prendre des mesures collectives pour garantir votre sécurité. Il organise la concertation sociale à propos de ces mesures. Les services internes et externes de prévention et les travailleurs sont impliqués dans la recherche de la solution la plus sûre. Une organisation du travail adaptée doit assurer la distance nécessaire. Cela peut se traduire via une adaptation des tâches, du poste de travail ou une redistribution des tâches. Cela peut aussi être de plus petites équipes fixes, de sorte que moins de personnes entrent en contact. On peut également installer des écrans de protection entre les travailleurs. Des marquages et des rubans permettent que les travailleurs se croisent le moins possible. Respectez les instructions de l'employeur et suivez les indications pour savoir où marcher. En cas de besoin, l'employeur doit aussi prévoir des mesures individuelles en plus des mesures collectives. Prenez donc connaissance des instructions de votre employeur et appliquez-les correctement. Contactez votre supérieur si quelque chose n'est pas clair. Ensemble, assurons la sécurité. Une bonne hygiène des mains est très importante. Lavez vos mains avec de l'eau et du savon liquide. Lavez-les régulièrement et de préférence avant votre départ au travail et lors de votre arrivée au travail. Avant et après l'utilisation du vestiaire et après votre passage aux toilettes. Avant et après votre pause, avant votre départ pour la maison et lors de votre arrivée à la maison. Séchez vos mains avec une serviette en papier. Ne fermez pas le robinet avec vos mains lavées, mais avec une serviette en papier ou avec votre coude. Lavez-vous toujours les mains après avoir touché un objet qui a été touché par plus d'une personne, comme les clenches, les emballages ou les surfaces. Utilisez un gel désinfectant ou un autre moyen de désinfection si vous n'avez pas accès à de l'eau courante. Lavez-vous mains vous protège et protège vos collègues. Utilisez si possible uniquement votre propre matériel de travail. Si ce n'est pas possible, veillez à toujours désinfecter le matériel avant et après chaque utilisation. N'allez pas là où vous n'avez pas besoin d'être et ne touchez à aucun matériel ou équipement si cela n'est pas strictement nécessaire. Si vous devez payer quelque part, choisissez si possible le paiement sans contact. Désinfectez ou nettoyez régulièrement tout le matériel que vous utilisez, comme votre ordinateur, votre souris, votre clavier, votre téléphone et les outils de toutes sortes. Et faites également attention à la livraison des colis. Selon la nature du matériel, mettez ceci de côté jusqu'à 72 heures avant de les ouvrir. Ou suivez les bonnes mesures d'hygiène. Soyez conscient de ce que vous touchez. Si vous vous sentez malade, rentrez immédiatement chez vous et avertissez votre supérieur. Protégez vos collègues en maintenant une distance et en portant un masque. Signalez les personnes avec qui vous avez été souvent et moins souvent en contact, les lieux où vous vous êtes rendu et les objets que vous avez touchés. Discutez avec votre supérieur de comment rentrer à votre domicile en toute sécurité et consulter votre médecin. Quand la personne malade a quitté le lieu de travail, les collègues sont avertis. Et tout ce que la personne malade a touché est désinfecté. Si vous ne vous sentez pas bien le matin, ne partez pas au travail. Prenez soin de vos collègues. Ne prenez pas le risque de les contaminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada